Bonjour tout le monde et bienvenue à votre Éclique Info du 16 novembre 2022. Alors je suis très heureuse d'être avec vous. Commençons tout de suite les actualités de la MRC de Portneuf. Alors deux mauvaises nouvelles. Alors la première mauvaise nouvelle, il y a eu un accident dans la Grande Ligne dont deux décès. Alors toutes nos sympathies aux familles impliquées. Aussi il y a eu du vandalisme la semaine dernière au relais du Centre Nature de Saint-Basile et va être fermé jusqu'à nouvel ordre. Alors l'équipe réfléchit grandement s'ils vont remonter le tout ou s'ils ferment définitivement. Alors c'est triste. La motivation puis les budgets sont vraiment très très affectés chez ces gens. Alors on espère qu'ils vont réouvrir, mais sachez qu'ils y réfléchissent très vraiment très profondément à toutes les implications de ce vandalisme. C'est la grande semaine, allons-y pour les choses réjouissantes un peu. C'est la grande semaine des tout-petits jusqu'au 20 novembre. Alors le thème de cette année est « Rebondir ensemble » parce que les tout-petits aussi ont des droits. Maintenant Noël approche. Alors Postes Canada avise les tout-petits, les enfants, ceux qui veulent écrire au Père Noël, vous avez jusqu'au 20 décembre pour le faire. L'encant du Club Lyon de Pont-Rouge a été un succès cette année. Alors ils ont réussi à amasser 9 500 $. Alors félicitations. La municipalité de Saint-Léonard aussi a annoncé le résultat du scrutin qui approuvait le projet de règlement de zonage numéro 479-22 afin d'agrandir une zone. Alors c'est 231 personnes qui sont allées voter. Alors 218 ont été pour et 12 ont été contre. En fin de semaine, il y a lieu aussi les marchés de Noël un peu partout dans notre MRC de Portneuf. Alors vous avez ici même au 189 rue du Pont à Pont-Rouge, celui, le marché des artisans. Alors on vous invite les 19 et 20 novembre et vous entrez par la porte 14 pour vous rendre à ce marché. Aussi vous avez un marché à Saint-Marc-des-Carrières au Centre des loisirs communautaires et culturels. Puis aussi vous en avez un autre je crois, mais j'en parlerai peut-être plus tard. Alors voilà maintenant pendant les journées pédagogiques à Pont-Rouge, on nous annonce que la bibliothèque offre beaucoup d'activités. Alors c'est à vous de vous renseigner, mais la prochaine aurait lieu le 9 décembre. Donc on vous invite à vous renseigner puis à y participer. L'Arc-en-Ciel annonce son programme de réinsertion socio-professionnelle pour des personnes qui désirent s'engager dans le travail, dans une démarche de mise en action pour la santé mentale. Alors tout peut se faire en atelier de groupe ou de façon individuelle. Ils offrent aussi le programme PAAS Action, le programme PIS et des travaux communautaires ou compensatoires. On vous invite à contacter les intervenantes Noémie Bédard ou Lise Lamontagne. Le Centre aussi de prévention suicide de l'Arc-en-Ciel entre dans sa période de recrutement pour ce qui est de son groupe de soutien pour les personnes endeuillées par suicide. Alors ce groupe se nomme le phare. Le prochain groupe commencera le 10 janvier 2023. Alors le phare a pour but premier de briser l'isolement des personnes vivant avec un deuil par suicide en leur offrant un lieu d'échange, de partage. C'est gratuit. Alors le groupe vous propose une démarche de 12 rencontres et peut accueillir un maximum de 6 à 8 personnes. Alors vous devez vous inscrire pour le prochain groupe. Une fois par mois aussi, il va y avoir dans Portneuf un café interculturel au 213 rue Notre-Dame. Et le tout commencera le 18 novembre de 17h à 19h. Pour vous inscrire, on vous invite à le faire soit par téléphone ou par courriel. Le 11 décembre, c'est le spectacle à l'église de Pont-Rouge du Chœur à l'Égro qui fêtera cette année ses 25 ans. Alors le spectacle aura lieu à 14h. Pour des biens, on vous invite soit à téléphoner ou à vous rendre dans les dépanneurs Yves de Pont-Rouge et le dépanneur Gingras de Saint-Raymond. Alors le thème est les plus beaux Noëls de John Reuter. Alors ça risque d'être un beau spectacle. Samedi, le 3 décembre et dimanche, le 4 décembre, c'est un miracle à Saint-Casimir de 10h à 16h. Alors il va y avoir de l'artisanat, des exposants, des produits locaux, tout ça pour vous. La Société d'Horticulture et d'Écologie de Port-Neuf va faire un souper-retrouvaille le 17 novembre. Alors je vous invite à vous renseigner auprès d'eux. Les activités de la caravane de Port-Neuf se poursuivent aussi. Alors vous avez le 22 novembre, ils seront à Saint-Casimir. Puis vous ferez avec eux un petit sapin. Puis le 23, ils vont être à Pont-Rouge et vous ferez des décorations en bouchons de liège. Le Festival de la banquise lance un concours photo sous les glaces dans le cadre du Festival. Alors pour la première fois, l'exposition se tiendra aussi dans les municipalités de Cap-Santé, Port-Neuf et d'Échambault. Alors chacune des municipalités exposera 10 photographies sélectionnées par un jury du concours. Au total, l'exposition regroupera donc 30 photographies. Alors le quai et le secteur de la marina de Port-Neuf vont donc s'animer pour le Festival du 24 au 26 février 2023. À noter que c'est un concours citoyen qui intègre aussi un volet amateur et un volet professionnel dans la MRC de Port-Neuf. Alors les photographies peuvent être prises sous différentes saisons, mais vous devez résider dans la MRC de Port-Neuf, ensuite remplir un document d'inscription puis envoyer votre photo d'au moins 150 ppp puis d'un minimum de 2000 par 2500 pixels. Au plus tard, le 11 décembre 2022 à minuit. Donc je vous invite à communiquer avec Mme Casselot si jamais ce concours de photos vous intéresse. La table de violence conjugale de Port-Neuf fête ses 25 ans aussi cette année et elle vous envoie une invitation spéciale. Alors jeudi le 8 décembre de 13h à 16h30 au Centre multifonctionnel Roland-Dillon. Alors au programme, vous aurez droit à une conférence de M. Simon Lapierre. Alors 25 ans, ça se fête, venez en grand nombre, il y aura un petit cocktail puis des bouchers qui vous seront servis. Alors on vous invite à communiquer avec elle par courriel pour pouvoir assister à cette conférence. Maintenant à Sainte-Christine d'Auvergne, il y aura un salon des artisans à la salle communautaire. L'entrée est gratuite, vous aurez droit à l'arrivée du Père Noël, puis on vous invite à communiquer avec eux pour en voir plus de renseignements. Sainte-Huble, bien lundi, le 5 décembre de 13h à 15h à la salle de la Polyvalente du Centre récréatif de Sainte-Huble. Une rencontre aura lieu avec le service le Allo, alors on vous invite à vous inscrire par courriel ou par téléphone si vous désirez assister à ça. Samedi, le 19 novembre, aura lieu aussi en fin de semaine la conférence qui a piqué mes pantoufles par Mme Marlène Duchesne à 13h30. Alors elle vous parlera de la peur du changement, c'est gratuit. Déchambault-Grondine, bien c'est Noël au village qui s'en vient aussi à Déchambault-Grondine le 10 décembre, alors c'est à mettre à nos agendas. Puis une autre fête aussi à mettre à nos agendas, alors c'est le marché du Noël d'antan de Cap Santé. Alors les 25, 26 et 27 novembre, alors c'est un gros événement, alors on vous invite à y aller, c'est une invitation. Il va y avoir des navettes aussi pour ceux qui ont peur. Ils ont rajouté des stationnements. Puis je vous invite à aller voir sur clicporneuf.tv pour l'intégrale des entrevues que j'ai faites avec les personnes concernées, ça vous donnera plus de renseignements. La Ville de Saint-Ramont recherche un percepteur aussi d'amende et d'ayant greffier suppléant pour un poste régulier à temps plein. Alors je vous invite à envoyer votre CV à la Ville de Saint-Ramont. Et aussi le studio de danse, alors vendredi le 9 décembre, c'est le party country à partir de 19h. Neuville, ben dimanche 4 décembre à 14h, vous avez un spectacle de trio Malka avec de la musique et des chants de Noël du monde. Alors le spectacle aura lieu à la sacristie de l'église de Neuville. Il vous en coûtera 20$ par personne, puis c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. À Donnacona, le relais de la Pointe des Écureuils annonce que c'est déjà Noël. Ben oui, Noël arrive eux autres vendredi le 18 novembre. Alors vous pourrez y entendre Sylvie D'Anjou avec le merveilleux Père Noël. Vous aurez aussi un échange de cadeaux comme le veut la tradition, puis bienvenue à tous, c'est à partir de 17h. Vous avez à Donnacona aussi une collègue de sang qui se prépare le 25 novembre à l'école secondaire de Donnacona. Alors c'est un rendez-vous et vous devez prendre un rendez-vous naturellement, soit par téléphone ou avec les coordonnées qui sont en onde. Rivière-à-Pierre, ben c'est samedi le 19 novembre qu'a lieu à Rivière-à-Pierre, c'est-à-dire demain, la dernière activité pour souligner le 50e du Festival du Chasseur. Alors il reste encore des places, vous avez des conférences, un petit apéro, je vous invite à communiquer avec eux. Portneuf, ben il va y avoir un salon de Noël du Sept-le-des-Fermières, les 25, 26 et 27 novembre, ça aura lieu au carrefour municipal de la ville de Portneuf. Pont-Rouge, samedi le 3 décembre à 18h, aura lieu le souper annuel de l'association Chasse-et-Pêche de Pont-Rouge et le souper se fera à la place Saint-Louis, le menu sera un mi-choui. Les places sont limitées, donc faites vite puis aucune carte va être vendue à l'entrée, donc je vous invite à réserver tout de suite vos places. Saint-Marc-des-Carrières, vendredi le 25 novembre, c'est le cinéma Saint-Marc, alors vous aurez fureur sur pattes pour vous à 19h au Centre communautaire et culturel, ça vous coûte 5$. Cap Santé, ben n'oubliez pas, il vous reste quelques jours à peine pour participer à la consultation publique sur le web pour la population de Cap Santé. Le tout va se terminer le 20 novembre, alors on vous invite, la population se mette des idées, des projets, faites des suggestions sur diverses thématiques, puis aussi vous pouvez vous prononcer pour ou contre aussi les sujets qui sont prononcés. Alors on vous met 5 thèmes qui vont être abordés, loisirs, culture, sport et patrimoine, environnement, qualité de vie et urbanisme, commerce, industrie et tourisme, services aînés, communautaires et sociaux, mobilité, transport et sécurité. Alors les résultats de cette consultation publique vont permettre d'organiser des groupes de réflexion avec les partenaires du milieu et ils vont analyser, développer des idées qui vont se démarquer puis soumettre un plan par la suite. Alors on vous invite à aller finaliser votre consultation jusqu'au 20 novembre pour ce qui est de la population qui réside à Cap Santé. Maintenant, Deschambault-Grandine, bien Deschambault-Grandine, c'est mérité les 5 fleurons lors du dévoilement de la classification des fleurons du Québec de 2022. Alors félicitations à toute la population. La municipalité a bien sûr, grâce à ses efforts soutenus de ces trois dernières années, a su se démarquer. Alors félicitations à tout le monde qui est impliqué dans ce dossier. Alors voilà, alors on va se rendre directement à la météo, voir Catherine. Merci Chantal. Alors votre météo pour Portneuf cette semaine, la neige est bien arrivée, elle est là pour rester. Toutefois, on n'aura pas une aussi grosse accumulation comme on a vu la semaine dernière, mais on va avoir quand même quelques petites averses de neige au cours de cette semaine. Donc vendredi, demain, un moins 3 degrés avec 30 % de probabilité d'averse, donc un ciel variable. Par la suite, une fin de semaine avec un petit peu de flocons de faible neige avec moins 2, moins 3 degrés. Lundi, la neige se poursuit avec une accumulation environ de 5 cm de prévus avec un moins 4 degrés. Mardi, un ciel variable, donc moins 2 et un à 3 cm possible de neige. Faible neige qui se poursuit mercredi avec moins 3 degrés, un à 3 cm de prévus à 60 % de probabilité. Et jeudi, ensoleillé avec des passages nuageux, une journée un petit peu plus froide, moins 6 degrés, ressenti moins 12, mais la neige devrait cesser par la suite. Donc je vous souhaite une belle semaine et de retour à Chantal! Bien, merci beaucoup Catherine! Et oui, on a beaucoup de neige, puis il fait beau dehors, donc profitons de ces instants pour aller prendre l'air à l'extérieur. Alors voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Je vous invite à communiquer avec nous, soit par courriel ou par numéro de téléphone. Si vous avez des activités, vous voyez de plus en plus, ça rentre dans notre courriel. Alors merci beaucoup tout le monde d'envoyer vos activités, ça nous fait un immense plaisir d'en parler. Alors je vous invite à le faire, ne vous gênez surtout pas, c'est gratuit. Alors à la semaine prochaine! Sous-titrage ST' 501